Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un grand dessert. Un moelleux au chocolat cuit à la vapeur avec une crème arabica. En premier, on va mettre notre couteau dans notre robot cookit. Je vais peser 25 grammes de grains de café pur arabica. Important de prendre un pur arabica pour la profondeur et la saveur si particulière. On va torréfier le café pendant 10 minutes à 180 degrés, vitesse 3, et on retire le gobelet doseur. Mes grains de café sont torréfiés, je vais en faire de la poudre. Et pour faire de la poudre, je vais remettre mon gobelet, je vais faire tourner pendant 20 secondes, sans température, à la vitesse 18. Les grains de café sont torréfiés et j'attends 15 minutes que le bol refroidisse pour continuer. Maintenant, je vais retirer le couteau pour mettre le double fouet. Je vais rajouter à ce moment-là les 70 grammes de sucre, mes 4 jaunes d'œufs, et je vais mettre mon cookit sur la position double fouet, en le faisant tourner, vitesse 4, pendant 2 minutes. On a mélangé le jaune, le sucre, avec la poudre de café. Maintenant, on va rajouter un demi-litre de lait, et on va le cuire à 85 degrés pendant 6 minutes, vitesse 2. Ma crème anglaise café est cuite, je vais retirer mon couvercle, ainsi que mon double fouet, et je vais passer à la passoire étamine ma crème anglaise. A l'aide d'une cuillère, je vais faire un va-et-vient de haut en bas, en mettant une petite pression pour bien récupérer ma crème anglaise. Ma crème anglaise est terminée, je vais la laisser pendant 15 minutes à température ambiante, et la mettre au réfrigérateur, couverte, jusqu'au moment du dessert. La crème anglaise est au réfrigérateur, maintenant on va préparer ce fameux moelleux au chocolat, qu'on va cuire à la vapeur après. Important, il faut impérativement prendre un chocolat d'une très belle qualité, avec un pourcentage de 70% de cacao. On va mettre le couteau en place, on va utiliser le programme automatique, faire fondre le chocolat. Mon chocolat est rabattu, maintenant je vais rajouter 180 g de beurre demi-sel. Le programme automatique pour faire fondre le chocolat est terminé, maintenant je vais rajouter 110 g de sucre roux, 5 oeufs qui représentent 300 g, je vais le mettre en manuel, et je vais faire tourner à vitesse 11 pendant 1 minute. Le chocolat, le sucre et les oeufs sont bien mélangés, on a un mélange très homogène. Maintenant je vais rajouter les 80 g de farine. Je vais faire tourner pendant 1 minute, vitesse 11. La farine est maintenant incorporée à votre appareil de chocolat, on a eu quelques projections de farine sur le bord de la cuve, il vous suffit avec une spatule de les faire tomber dedans, et on mélange 30 secondes à vitesse 11, et le tour est joué. L'appareil pour nous moelleux est prêt, il ne nous reste plus maintenant qu'à préparer les moules pour recevoir cet appareil, donc on va les chemiser. Alors ça veut dire quoi chemiser ? C'est qu'on va les enduire de beurre, on prend un beurre pommade, très délicatement, et les saupoudrer de sucre, ce qui va permettre pendant la cuisson une légère caramélisation, et surtout une facilité au démoulage. Mes moelleux au chocolat, ça y est, sont moulés, il ne me reste plus qu'à les cuire à la vapeur, mais avant, il faut les envelopper de papier film pour les protéger de la vapeur d'eau durant la cuisson. Il ne reste plus qu'à les cuire, et on va les cuire à la vapeur. Programme automatique vapeur, intensité élevée, et cela pendant 17 minutes. Au bout des 17 minutes, on retire le panier vapeur, on va le laisser reposer pendant 2 minutes, et ça y est, le supplice est terminé, il ne reste plus qu'à les démouler, les nappées de crème anglaise, et bien sûr, de les déguster. Et vous allez voir, c'est un joli moment. En cuisine, des fois, c'est très, très facile. Et c'est surtout très, très bon. Mais là, il ne faut pas me remercier. Il faut remercier Cookie, celui qui a fait le boulot. Moi, je l'ai juste accompagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501